... Bienvenue. Si vous nous rejoignez tout à l'heure, coup de projecteur sur ces Français contaminés par la fièvre du samedi soir, cet appel irrépressible de la piste. Mais avant d'enflammer le dancefloor, je vous propose un voyage beaucoup plus romantique. Direction l'Italie et la Toscane, la région et l'incarnation de la Dolce Vita. Florence, bien sûr, et ses monuments, mais aussi le célèbre Chianti, de quoi tomber amoureux. C'est ce qui est arrivé à plusieurs Français. Ils sont restaurateurs, vignerons, chanteurs ou musiciens. Et ils se sont installés dans cet écrin italien. Voici les splendeurs de la Toscane. C'est un reportage découvert signé Tam Melaka et Marie-Laure Gauthier. Enfin, à Arezzo, Claude participe à l'une des fêtes les plus célèbres de Toscane, la Giostra del Saracino. Il va jouer sans partition et pendant plus de huit heures. Un sacré défi. On a travaillé toute l'année pour ce jour-là, alors aujourd'hui, c'est impossible de se tromper. En Toscane, l'art de vivre passe aussi par le respect des traditions. Dans la petite ville médiévale d'Arezzo, la veille de son audition, Paloma, la chanteuse lyrique, rend visite à ses cousins italiens. Quand tu passes ici quelques jours, ça te fait du bien ? Oui, c'est sûr. Je me sens toujours très sereine, en fait, en Toscane. C'est vraiment mes racines. Et quand j'ai l'occasion de passer une audition, c'est toujours un endroit où je me pose un petit instant et puis je pars faire mes auditions. Sur la place principale, se déroule un étrange ballet de cavaliers. Toute la ville se prépare pour la Giostra del Saracino, une des fêtes les plus prisées de Toscane, qui a lieu dans deux jours. Paloma va en découvrir les coulisses grâce à Claude, un Français d'Arezzo. Comment est l'ambiance le jour de la représentation ? Parce qu'il y a énormément de monde, j'ai entendu. Oui, il y a énormément de monde. Les gens sont très enthousiastes de ça. Les chevaliers des quatre quartiers de la ville vont s'affronter dans une grande joute médiévale. Il prend la lance et il va chercher de faire le 5. C'est le point au milieu du carreau, là-bas. C'est difficile, je te le dis-moi. C'est difficile parce qu'il doit tenir la lance juste au point et l'abaisser au dernier moment. Si le cheval se bouge d'un centimètre, c'est déjà perdu. Claude fait partie du groupe de musique officiel de la joute depuis 27 ans. Et pour tous, la pression monte. Les musiciens répètent deux fois par semaine toute l'année, car pendant la jostra, ils jouent toute la journée sans aucune partition. « Oh, Marco ! Tu pourras m'écrire la partition en entier ? Moi, je joue la première partie. » Comme ça, ça m'aidera à répéter en rentrant chez moi. « Le plus difficile, c'est de se rappeler les notes. Le si, le mi, le la, le fa. On a toujours peur de se tromper. Alors on est bien concentré sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on doit jouer. Jusqu'à 5 minutes avant, on s'amuse, on rigole, mais après, quand on s'habille et on va jouer pour la joute, alors on est vraiment sérieux, on cherche de faire le meilleur possible. » L'hymne à la joie leur donne du fil à retordre. « C'est pas si facile, quoi. C'est la deuxième fois qu'on le fait, alors. Il faut encore le faire plusieurs fois. On est des perfectionnistes sur ça. » Claude et son groupe n'ont plus que 48 heures pour se mettre au diapason. Pas question de décevoir, car le Français est devenu une figure locale. « Salut Aurélio, ça va ? » « Oh, t'as la belle vie, toi. C'est à cette heure-là que tu arrives. » « Ici, si tu penses aux musiciens, tu penses forcément à Claude. Il représente vraiment ce groupe. L'un des plus beaux d'Arezzo. » « Et moi, je l'appelle Chéri. » « Non, pas Claude, Chéri. Il est tout mignon avec ses yeux bleus. Il est toujours bien habillé, mignon, chéri, quoi. » « T'es bête. » Le jour de la Diostra, toute la ville d'Arezzo aura les yeux rivés sur Claude. À Arezzo, après son audition, Paloma retrouve Claude. Le musicien lui fait découvrir les quatre quartiers qui vont s'affronter lors du tournoi. « Tu vois, il y a le drapeau de quartier de Porta Couchifra. Et de l'autre côté, le quartier de Sant'Andrea. » « Mais par contre, ils n'ont pas partagé l'église. » « Non, l'église, non. L'église, c'est de Sant'Andrea. » « Et donc, Porta Couchifra, ils ont le droit de rentrer dans l'église ou c'est interdit ? » « Le jour de la joute, non. Pas avec le foulard. Pas avec le foulard. » Grâce à Claude, Paloma rencontre les chevaliers qui défendront les couleurs de Santo Spirito, le quartier du musicien. « Vous vous sentez comment juste avant cette joute si importante ? Vous êtes stressé ? » « On s'entraîne toute l'année pour la joute. Et tout le travail d'une année va se jouer en quatre secondes et demie. » « Pour nous, c'est comme un tir au but dans une finale de Coupe du Monde. Donc, il faut apprendre à gérer la pression et gérer le stress. » Elia et Gianmaria sont les favoris. Ils ont remporté les quatre dernières joutes. « Quand on gagne, on est heureux jusqu'à la joute d'après. Il y a sûr que le palmarès compte. Mais l'important, c'est de gagner celle-là pour être les rois de la ville pendant huit mois. » La joute commence dans une heure. Dans les vestiaires, Claude se glisse dans son collant médiéval. « Ça, c'est le vêtement des musiciens. Je suis bien content de le mettre. C'est important de le mettre. C'est chic. C'est un honneur. On représente la ville de Resso. » Pendant plus de huit heures, les 44 musiciens vont donner le rythme des festivités. « On commence à jouer sur la place San Francesco. Et de là, on lance le défilé. Allez les gars, on reste tous bien concentrés. À nous de jouer. » « On a travaillé toute l'année pour ce jour-là. Alors on doit être super. On doit être super. On ne peut pas se tromper. Aujourd'hui, c'est impossible de se tromper. » « À Arezzo, cela fait déjà deux heures que Claude défile dans les rues de la ville. » L'Omar est venu admirer les 300 habitants en costume qui font revivre la Toscane médiévale. « On tourne, on tourne, on retourne. On va d'un côté et de l'autre côté. On marche beaucoup, oui. Un deuxième de kilomètre. » « En plus, on marche pas trop vite. On marche doucement. Alors c'est très fatigant. » Claude et les musiciens ont un privilège de taille. Récupérés dans la cathédrale, le trophée tant convoité, la lance d'or. « On est les premières personnes qui voient la lance. On est bien contre. Le peuple ne le voit pas. » « Il y a les couleurs des quatre quartiers. Santo Spirito, Porta Clochie, Saint-Andrea et l'autre, c'est Saint-Lorentino. » « Chaque quartier, ils vont me dire, on l'a touché pour dire, c'est moi qui dois la prendre, c'est moi qui dois la gagner. » « À quelques mètres de là, Paloma a reçu les résultats du concours de l'opéra. » « Ça n'a pas fonctionné. Ça ne m'étonne pas parce qu'on est tellement de candidats et tellement de chanteurs qui se présentent pour ça et d'un niveau qui est quand même très élevé. » « Les chances sont vraiment très minimes pour être reçues. Je continue à travailler et puis on verra où se trouve mon chemin exactement. » « Mais mon cœur est en Toscane. Il restera toujours en Toscane. » Dans l'après-midi, pour se changer les idées, la chanteuse rejoint les 4 500 spectateurs sur la Grand-Place. Elle vient supporter les chevaliers du quartier de Claude. « Je me prends au jeu en étant vraiment dans l'ambiance. J'ai hâte de voir le spectacle. » Sur la piste, l'arrivée de Claude et des musiciens marquent enfin le début des hostilités. Elia, le chevalier de Santo Spirito, s'élance le premier. Il décroche 4 points sur 5. « Oui, c'est très agité. Il y a tout le monde qui se met à hurler. » « C'est vraiment une grosse pression toujours. Et pour les chevaux, ça ne doit pas être évident non plus. » C'est ensuite au tour de Gian Maria. 4 points pour lui aussi. Mais ce ne sera pas suffisant pour conserver la lance d'or. C'est le quartier de Sant'Andrea qui remporte le trophée. Claude, lui, a réussi à tenir la cadence jusqu'au bout. « Pour moi, c'était très bien. On a bien joué. C'était amusant de regarder chaque quartier qui sont contents, pas contents des points qu'ils ont fait. Toute la ville nous aime, alors on est bien contents de faire ça. » Avec leur enthousiasme, ces passionnés font vibrer le cœur de la Toscane d'année en année. Et restez avec nous dans un court instant.